Alors, dans cette vidéo, on va prendre comme application du système mécanique linéaire 1 degré de liberté, ce qu'on appelle le pendule de pôle. Alors, comme définition, un pendule de pôle est un oscillateur pouvant faire avec une bonne approximation des mouvements de rotation harmonique, c'est-à-dire sinusolidale simple, pouvant fonctionner bien sûr en régime libre, c'est-à-dire sans force ou forcé. Alors, il est constitué d'un disque en rotation autour de son centre, d'un ressort spirale qui exerce un couple mécanique qui tend à ramener le disque vers sa position d'équilibre, d'un pointeur placé sur le disque qui permet de repérer les écarts ongulaires, d'un moteur relié au ressort spirale qui force les oscillations à une fréquence ajustable par l'utilisateur, d'un frein électromagnétique permettant de régler l'effet d'amortissement par ce qu'on appelle courant de Foucault. Alors, je vais vous montrer ici une vidéo qui va nous faire le tour d'un système de pendule de pôle. Alors, on voit ici sur cette vidéo la présentation de... Voilà. Alors, c'est un montage dans le laboratoire de l'EPST de Clemson, laboratoire de physique. Alors, vous pouvez avoir ici, comme je viens de le dire, un disque, voilà, marron, en cuivre, un ressort spirale, voilà, un ressort spirale qui est attaché à ce disque, un pointeur, voilà, ce pointeur-là en blanc, et une graduation, voilà, une graduation pour mesurer ce qu'on appelle les écarts ongulaires, voilà. Voilà. Je vais laisser dérouler la vidéo. Alors, voilà. Alors, ce sont là deux bobines, voilà, deux bobines, où il va y avoir un courant électrique qui passe dans les deux bobines, et un courant qui passe dans une bobine va créer un champ magnétique, c'est-à-dire que ce disque-là va être soumis à l'effet d'un champ magnétique créé par les deux bobines ici. Voilà. Alors, vous voyez ici qu'on a un, deux, trois, quatre, alors ça n'a rien à voir avec les ongles, c'est juste des graduations pour avoir une idée sur les deviations de ce disque par rapport à son équilibre zéro ici. Voilà. Alors, bien sûr, le disque fait des dérotations, c'est-à-dire des oscillations en rotation, voilà. Alors, bien sûr, vous avez ici une alimentation pour avoir un courant dans les bobines, voilà. Et un moteur avec un bras, bien sûr, ce cas-là, on va le traiter dans une vidéo prochaine, mais juste pour vous montrer que ça va avec le montage, bien sûr. Un moteur qui va exciter le système, bien sûr, on a deux sources, une source qui va alimenter les bobines pour avoir un champ magnétique, alors qu'une deuxième source qui va alimenter le moteur, voilà. Avec un cavalier ici, voilà, c'est cette source qui va alimenter les champs magnétiques et cette source qui va alimenter le moteur. Bien sûr, ici, avec un cavalier qui va nous permettre de changer à chaque fois la tension, et bien sûr, le courant qui passe dans les bobines, voilà. Alors, l'essentiel pour nous, c'est que la partie, je dirais intrinsèque du système, c'est bien ce disque et ce ressort spérale. Le reste, ce sont des accessoires pour le besoin du mesure, voilà. Voilà, une représentation de l'effet d'amortissement, voilà. Alors, bien sûr, je m'attarde un petit peu sur l'effet d'amortissement. Alors, on va voir comment un courant électrique qui passe dans une bobine va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique va créer l'effet de freinage, voilà. Ça va créer l'effet de freinage. Alors, je dis qu'un courant continu passe dans les bobines, ce qui crée un champ magnétique constant. Mais le mouvement du disque métallique à travers le champ magnétique entraîne la création de courants électriques dans le cylindre. Appellis courant de Foucault ou en anglais, Eddy Curnett. Découverte par un Foucault en 1851. Ils sont une conséquence de l'induction électromagnétique. Alors, comment ça se passe ? Alors, le champ magnétique qui est créé par la bobine va s'appliquer sur le disque. Alors, le disque est en mouvement. Il va s'opposer à la création du champ magnétique. C'est-à-dire, selon la loi de Lenz, le cylindre va s'opposer à la création du champ magnétique par les bobines. Pour cela, il veut opposer un champ magnétique. Comment il va faire ? Il va créer des courants de Foucault, c'est-à-dire des boucles de courants au sein du cylindre pour qu'ils puissent créer un champ magnétique. Alors, ces courants créés par le cylindre, ce qu'on appelle des courants de Foucault, sont responsables de l'apparition de ce qu'on appelle force de la place. Alors, une force de la place qui s'oppose au déplacement du cylindre, du disque, d'où l'effet de freinage observé. Alors, on peut observer ici. Voilà. Alors, vous pouvez comparer ici un système libre, le mouvement comment il est en système libre, c'est-à-dire pas de courant. Il n'y a pas de courant ici qui circule dans les bobines. On va essayer de faire la comparaison entre ce mouvement libre, les amplitudes qui sont très grandes, avec un temps d'oscillation qui est relativement grand. Alors, passons maintenant, par exemple, un système où on va alimenter les bobines par un courant électrique. Et vous allez voir, voilà, on va passer à 14 volts, par exemple, et vous allez voir l'effet de freinage du système. Voilà. Alors, vous voyez que ça s'évanouit très, très rapidement à cause du freinage dû au chaud magnétique qui est passé dans les bobines. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène de freinage, je vais vous montrer des vidéos, voilà, qui vont vous permettre de bien saisir le phénomène. Alors, je commence par cette vidéo, voilà. C'est impressionnant ce que vous allez voir. Alors, c'est un disque creux en cuivre, voilà. Je vais vous montrer la dimension du disque. Alors, vous pouvez faire ça chez vous. Alors, un échantillon d'un aimant en niodymium, voilà. Et vous allez voir que, voilà, ça descend très, très lentement. Voilà. Ça descend très, très lentement. Et, en plus, il vous montre que le cuivre n'est pas magnétique, c'est-à-dire qu'il n'attire pas un aimant. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir soupçon que c'était l'attraction entre l'aimant et le cuivre qui a fait que l'aimant descend un peu, un petit peu long. C'est, voilà, c'est du autre chose, voilà. Alors, vous pouvez voir, voilà, ça, ça chute très, très lentement. Alors, ce phénomène de chute qui est très lente est dû au champ magnétique créé par le cuivre, voilà, en réponse au champ magnétique, à la variation du flux, parce qu'un aimant a un champ magnétique et à chaque section du cuivre, on va avoir un changement du champ magnétique, c'est-à-dire un changement du flux à travers la surface, cette surface du cylindre creux. Et cette variation du champ magnétique va pousser le cuivre à créer un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique créé par l'aimant. Pour cela, il va créer un courant électrique dans le cuivre pour pouvoir créer ce champ magnétique qui s'opposera au champ magnétique de l'aimant. Voilà, vous avez saisi l'expérience. Maintenant, je peux vous montrer, voilà, à une... Alors, essayez d'entendre l'explication, c'est en anglais, mais vous pouvez saisir le sens. C'est le cuivre qui va créer des courants, ce qu'on appelle en anglais, édécurantes, pour s'opposer à la variation du flux du champ magnétique créé par l'aimant. Voilà, c'est l'effet de la... Ce qu'on appelle un phénomène plus général d'induction électromagnétique. Voilà. C'est la variation du flux à travers la bobine qui va créer un courant électrique qui apparaît sous forme de courant dans cette diode-là. Voilà. C'est l'effet de la lumière, quoi. Alors, j'espère que vous avez au moins une petite idée sur ce qui vient de se passer au niveau du disque. Une fois, un courant électrique passe dans les bobines et le phénomène de freinage qui est causé par ce changement, ce courant de Foucault, c'est-à-dire ce qu'on appelle les forces de la place, des forces mécaniques, c'est-à-dire la combinaison d'un champ électrique et un courant électrique, plutôt, et un champ magnétique. Alors, maintenant, on passe en mesure de la pulsation propre du système libre, c'est-à-dire du pont du deux pôles libre. Alors, pour cela, aucun courant électrique ne passe dans les bobines, c'est-à-dire le système n'est soumis à aucun freinage, donc pas de champ magnétique et par conséquent, le disque ne subit aucun frottement. Alors, on dit que le système est presque libre. Alors, on va après voir pourquoi on a dit presque libre. Alors, on écarte le pointeur du disque de la position d'équilibre sur la valeur 18. Alors, j'ai choisi 18 comme ça. Puis, on lâche son vitesse initiale et on mesure le temps nécessaire pour le pointeur pour qu'il revienne à la position de laquelle est lâché. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'expérience. Alors, je vais vous montrer ici l'expérience sur un logiciel. Alors, je suis tombé sur un logiciel qui avait deux mux. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Alors, la particularité de ce logiciel, c'est qu'il peut nous dérouler le temps avec une précision acceptable, alors, en millisecondes, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour la précision de vos mesures, c'est-à-dire de filmer, par exemple, votre expérience, et ensuite, à tête reposée, vous pouvez prendre les mesures avec une exactitude bien meilleure. Alors, vous pouvez avoir... Alors, on peut dérouler le système, voilà. Je... Voilà. Ici, le système est... Alors, je peux vous montrer que, par exemple, le système est libre. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, vous pouvez avoir... Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la mesure du temps. Par exemple, je vais lâcher la masse... Le pointeur de ce point 18, le laisser osciller vers le point, par exemple, ce point-là, extrême, puis revenir à sa position initiale. Alors, c'est pour ça. Et ça me donne un... Ça me donne un temps. Alors, vous pouvez dérouler le temps ici par des petits intervalles de temps. Voilà. Et comme ça, vous pouvez avoir... Par exemple, je peux aller jusqu'à la valeur... Voilà. Je peux aller jusqu'à la valeur... Voilà. Et ça me permet de dérouler le temps d'une façon... C'est-à-dire à petits intervalles, ce qui me permet de définir ou de mesurer avec précision là, l'intervalle de temps entre le temps où le pointeur est en ce point et lorsqu'il va y revenir à sa position initiale. Presque. Alors, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser ce logiciel pour le besoin de vos mesures. Voilà. Alors, je reviens à l'expérience du... de mon système. Alors, je vais prendre le pendule au mouvement libre. Voilà. Je vais lâcher le système en 18. Voilà. La valeur 18. Et je le lâche. Voilà. Et j'attends à ce que le système revient à sa position initiale. Alors, vous allez voir que le système ne revient pas exactement à sa valeur et à sa position initiale. Voilà. Pourquoi ? Parce que... Alors, vous pouvez faire... Voilà. Remarquer que ça... L'amplitude, ça... Ça diminue. Mais pas... Pas rapidement. Ça diminue. Bien qu'il n'y a pas un courant électrique qui passe dans la... Dans la bobine. Alors, vous pouvez imaginer que ce décroissement de l'amplitude est dû, en fait, à d'autres types de frottements. Par exemple, le frottement de l'axe de rotation du cylindre. Par exemple, le frottement de l'air. Voilà. Mais, pour avoir une approximation de l'amplitude de la... plutôt de la pulsation propre du système, on peut prendre, par exemple, la première oscillation. C'est-à-dire, lorsque le pointeur part de ce point, va vers ce point-là, extrême, et revient. Bien sûr, il ne va pas revenir exactement vers 18, mais plutôt, par exemple, entre 16 et 17. et on va prendre une approximation, voilà, de la pulsation propre du système. Voilà. Alors, avec ce logiciel que je vous ai montré, j'ai trouvé la période du système égale à T0 égale à 1,909 secondes. Là, vous voyez que c'est un peu... un peu meilleur que ce que l'on pourrait avoir avec VNC, parce que VNC nous donne juste des secondes. Voilà. Eh bien, la pulsation propre du système est bien sûr approximative et donnée par ω0 égale à 2π sur T0 égale à 3,29 radion par seconde. Alors, c'est pour ça, je vous ai dit auparavant qu'on dit que le système est presque libre parce qu'il y a toujours des frottements qui sont inévitables. Voilà. Alors, je vous le dis ici. Remarquons que cette valeur n'est pas exactement la période propre du système car le système n'est pas totalement libre. Il existe toujours des frottements du cylindre avec l'air mais aussi des frottements de l'axe de orientation et je vous ai montré ici le logiciel que j'ai utilisé pour prendre mes mesures avec plus de précision. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?